Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage tactique aujourd'hui le match 4 des finales NBA et on va s'attarder sur l'attaque de Boston qui a fait une non performance totale donc essayons de voir qu'est-ce qui a été fait de bien ou de pas bien, on attaque directement, pick and roll, vous voyez que ça va cibler Gafford évidemment alors qu'est-ce qu'on fait ? On est un peu en position de drop ici, on est bas par rapport à l'écran mais en fait ça se transforme en late switch vous voyez que finalement Jones ne fait pas un vrai drop, il revient pas sur Tatou mais hop il reste sur le pick and pop donc comme ça aucun décalage considéré c'est pas grave on a notre mismatch, on va l'attaquer et donc là qu'est-ce qu'on fait ? On concède le mismatch et donc on a une aide derrière qui vient immédiatement le contre-move aussi de Boston c'est de mettre une option de passe sous le panier plutôt qu'à 3 points comme ça ça fait une option de passe très facile dans le dunker spot ça on l'a déjà décortiqué et puis on y va, on attaque, ça attaque et en fait voilà on fait pause ici vous voyez qu'on arrive à trap the box comme on dit donc c'est-à-dire on enferme Tatoune dans une boîte avec le défenseur en premier rideau qui est dépassé mais qui enferme avec le deuxième rideau voilà on contient totalement le drive et voilà donc une excellente première possession défensive de la part d'Alas avec hop le switch, le pressing très haut et de très belle manière ça coulisse très très bien de la part de Daniel Gafford et puis ensuite l'aide en deuxième rideau avec un excellent timing et donc on arrive à cette boîte, on arrive à l'enfermer, aucun décalage, super, le mauvais tir qui est forcé on avance avec de nouveau un système, est-ce que vous le reconnaissez ou pas ? On l'a déjà décortiqué pas mal de fois notamment match 3 qu'est-ce que c'est ? C'est isolation d'un côté avec Jalen Brown, 3 joueurs en haut et puis dans le corner on met un shooter et notamment en fait on va attaquer le low man donc le low man c'est quoi ? C'est l'homme le plus bas par rapport à la ligne de fond donc ici c'est Washington, c'est le low man celui qui doit aider en deuxième rideau et donc ce qu'on fait c'est qu'on met 3 en haut et puis un seul ici comme ça il y a toute cette partie de terrain qui est dédiée à ça et donc quand l'aide en deuxième rideau va venir ça va libérer tout cet espace, voilà c'est un peu l'idée, on a vu que Boston a fait plusieurs fois vous voyez en effet, vous voyez qu'est-ce qu'il se passe ? On a un driving kick de très belle facture parce qu'on a cet alignement du terrain 3 en haut l'isolation quand l'aide vient en deuxième rideau comme ici, le driving kick est facile parce qu'on a cette organisation du terrain où il y a plein d'espace ici et donc le driving kick est facile, on fait tourner, on fait tourner et on a un catch and shoot ouvert à 3 points même si, alors même si en effet le tir est de bonne qualité mais vous voyez aussi l'effort défensif où on a Danchic en premier rideau ici, qui arrive, il se fait dépasser mais hop il conteste par derrière et puis ensuite l'effort de revenir complètement sur le catch and shoot et de venir contester excellent, excellent effort défensif, ça a été notable et tout le monde l'a remarqué évidemment là pareil aussi un système qu'on a déjà vu, qu'est-ce que c'est pour attaquer le low man même si ici ça ne marche pas et c'est également un système qu'on a vu match 3 donc un empty pick and roll donc empty parce que le corner est littéralement vide, empty, donc un jeu à 2 avec un pick and roll ici même et qu'est-ce qu'on fait en fait, le but c'est que quand on a cette action sur l'aile gauche, on sait qu'il y a le low man donc l'aile en deuxième rideau qui va venir depuis l'autre côté, donc il va hop, il va dézoner pour se mettre plutôt par là et donc il va être loin du corner, donc l'action qu'est-ce que c'est, on l'a vu ce système plusieurs fois c'est un système avec en fait rapidement, on fait semblant mais non, renversement de jeu et on va chercher l'homme qui est censé avoir été abandonné par le low man sauf que cette fois, pour le coup, il n'y a pas de distance, c'est assez mal exécuté donc on n'a pas tant d'espace que ça comparé au match 3 où ça tournait plutôt vite donc voilà de nouveau, empty action et de nouveau pareil, le low man qui sait, c'est Gafford qui se met ici les match-up, on s'en fiche totalement, vraiment totalement il veut être le low man, il veut être le mec qui peut aider en deuxième rideau donc celui qui va être le plus bas par rapport à la ligne de fond évidemment et donc quand on a notre action, qu'est-ce qu'on fait ? pick and roll ici entre les deux, c'est pareil, c'est fait pour renversement de jeu pour aller chercher l'attaquant du low man qui a été isolé d'un côté, de l'autre côté sauf que le renversement de jeu ne se fait pas assez vite Gafford est de retour ça attaque, super, le switch et là, juste petite erreur de communication entre Gafford et Duncic ce qui donne malheureusement une ligne de drive pour General Brown mais pour le coup, vous voyez qu'on déroule un peu le même système qu'avant sauf que l'exécution n'est pas trop là là, il n'y a pas trop de rythme ou alors aussi Dallas est un peu plus près qu'au match 3 mais voilà, ces systèmes qu'ils ont vu 3, 4, 5, 6, 7 fois au match 3, 7 fois ils sont prêts et là, juste petite erreur sur le switch où Gafford switch un peu trop tard malheureusement et voilà un peu l'idée d'aller à cette bataille du low man encore une fois, vous voyez que hop, sur cette action, on avance mais Gafford est ici les match-up, on s'en fiche, on ne sait pas sur qui il défend lui-même ne sait pas sur qui il défend il veut juste se mettre proche du panier donc voilà, il y est et petite erreur de la défense qui donne ce tir ouvert à 3 points alors qu'est-ce qu'il se passe ? justement, on s'en fiche des match-up comme je disais donc il se place proche du panier et le but c'est que, forcément, de facto, il va défendre le mec qui sera l'attaquant qui sera le plus proche de lui sauf que là, on a une énorme erreur de switch et de match-up justement parce que Washington est sur le jour l'idée ok Gafford, qui est donc le low man, il est ici sauf que Derek White est aussi de ce côté et défendu par Irving donc là, on voit qu'il y a 3 contre 2 donc forcément, ici, on a 1 contre 2 voilà, là, on a 3 contre 2 donc il y en a Irving qui aurait dû peut-être repartir ici et donc, ce qui fait que, ben voilà si Irving est toujours sur White et que Washington est sur le jour l'idée ça veut dire que lui, Gafford, est censé défendre Orford mais vous voyez à quel point il est bas et donc, on enchaîne on punit cette erreur avec un simple pick and roll en sortie de l'écran John s'est pris dans l'écran pull-up totalement ouvert voilà, là aussi là, c'est pas tant une tactique là, c'est juste une erreur de marquage mais ce qui peut arriver avec ce genre de liberté où Dallas et Gafford essayent de se prendre ce rôle primordial autour du panier et donc, forcément, une petite erreur peut mener sur de grandes ouvertures comme ici on avance, cette fois en transition voilà, parfait on attaque John l'idée qui va au panier kick out avec la menace de Gafford on attaque et lance effran et c'est vrai que ça, c'est un aspect où Boston est fort depuis le but syrien sur le côté transition accéléré aller chercher les décalages vous voyez que là, on pousse la balle comme on dit on accélère le rythme et on est très vite au panier décalage voilà même pas de set même pas d'action à appeler juste accélérer le jeu décalage on en profite donc c'est super possession suivante la voici on va aller chercher Irving sur un switch c'est fait pareil, Dallas ça switch automatiquement les écrans pour qu'il n'y ait aucun décalage on va chercher Donchich c'est pareil ça switch automatiquement donc voilà et puis l'excellent effort défensif de Donchich avec, mine de rien donc on a un premier rideau ici donc face au ballon et puis surtout dans le rôle du Le Mane vous avez vu qui c'est qui s'est installé dans le rôle du Le Mane même s'il doit défendre un petit donc Derrick White on s'en fiche le but c'est juste d'avoir le pivot le plus proche du panier possible donc dans ce rôle de Le Mane et donc on switch parce qu'on a un premier rideau plus Ed qui va venir derrière voilà c'est un peu l'idée et comme en plus Donchich coulisse hyper bien sa force Tatou va prendre ce pull-up contesté c'est parfait en plus derrière on a le rebond mais voilà ici ce qu'il y a à souligner c'est l'effort défensif mais aussi le fait que c'est pas un vrai un contraint il faut pas non plus exagérer ni dans un sens ni dans l'autre pourquoi est-ce que Tatou n'insiste pas plus pour aller au panier parce qu'il y a un premier rideau mais aussi un deuxième donc au bout d'un moment il voit ça il voit j'ai un mec plus un deuxième où il faut que je passe à travers bon ben non ne le faisons pas en plus le spacing est pas top ici parce qu'à l'heure fois on est dans la raquette mais voilà excellent effort mine de rien de la part de Donchich c'est toute la différence avec le match 3 ça je pense que vous en avez entendu parler évidemment vous avez pas besoin de moi et puis ça c'est aussi bon le tir rentre pas donc à quel point il y a un biais du résultat mais c'est un peu les mauvais Celtics ceux qu'on aime pas trop c'est à dire on essaye même pas d'aller toucher la raquette on essaye pas de faire du drive on essaye pas d'aller titiller la défense et de créer du chaos dans la raquette de faire les fameux driving kick donc drive hop et je ressors sur un kick out qui font tant de mal à Dallas là on est un peu sur les mauvais Celtics c'est à dire ceux qui aiment bien juste un peu prendre des pouleurs dans le périmètre donc là qu'est-ce qu'il se passe Duncic est un peu bas par rapport au niveau de l'écran hop il devrait être plus haut pour le switch donc German Bond se dit bon bah si j'ai un petit espace je dégaine je prends le pull up bon pas si mauvais que ça le tiens on est d'accord c'est juste que voilà Boston c'est un peu le défaut parfois de ronronner sur ce genre de tir on aime pas trop enchaînons hop avec là encore vous avez vu on essaye de la bataille du Lomaine pardon la guerre du Lomaine même donc l'aide en deuxième rideau Gafford qui dit pardon Lavy qui dit hop je me mets là on s'en fiche des match-up donc de facto il finit avec avec Jorlidée et puis la lecture de Tatum pick and roll qui voit le dézonage ici parce que pick and roll donc il faut une aide en deuxième rideau pardon l'aide elle vient ici donc forcément vous voyez à quel point il est loin de l'attaquant et donc ça balance très rapidement sauf que l'aubli est de retour en position donc pas trop de décalage pas tant que ça de décalage mais le jeu sans ballon et hop quasi t'es en avant de la part de Holiday et voilà donc ce rôle du Lomaine ce rôle de l'aide en deuxième rideau est primordial vous voyez toute cette guerre sur les finales NBA qu'on voit actuellement ça se joue autour de ça ça se joue vraiment autour de ça et finalement qui va gagner ça est-ce que Boston va arriver à mettre Irving et Donchich dans cette position en deuxième rideau pour les attaquer comme ça ou alors est-ce que Dallas pardon Dallas va arriver à garder ses pivots là-dedans et là on enchaîne avec un excellentissime play call excellentissime système qu'est-ce que c'est ça va se jouer autour du switch et de comment est-ce qu'on relâche après le switch voilà le release le relâchement après comment est-ce qu'on relâche l'écran donc c'est juste un système en horns donc la balle en haut deux dans les corners et puis deux en tête de raquette voilà ensuite une coupe ici de Derrick White avec écran de Tatum et donc la clé de l'action qu'est-ce que c'est ici c'est regarder l'écran d'accord et regarder le relâchement comment est-ce que Tatum relâche son écran il fait le contact et puis ensuite il relâche il garde la position intérieure il relâche à l'intérieur il relâche vers le cercle et vous voyez que donc l'écran lui permet de hop je bloque Irving comme ça j'ai moi-même la position entre le défenseur et le panier donc il n'y a personne devant moi je peux couper au panier magnifique et puis là encore en plus vous voyez cette fois ils ont réussi à mettre en deuxième rideau non pas le pivot qui est sur le ballon donc qui est loin du panier mais ils ont mis Duncic et donc là en deuxième rideau n'est pas de qualité voilà le play call est vraiment très bon c'est aussi pour ça c'est l'intérêt d'avoir Tillman en tête de raquette c'est que ça permet d'éloigner notre ami Derek Lively du panier il ne peut pas être autour du panier il ne peut pas rôder donc voilà tout se joue aussi sur ce play call et sur le release de l'écran c'est fait exprès c'est totalement fait exprès après l'écran je garde la position intérieure donc personne ne peut m'arrêter je glisse au panier totalement libre excellent système appelé par Jumazula donc vous voyez il n'y a pas que du mauvais mine de rien dans ce match là alors que là hop action défensive de Lively au panier et alors ça part de où ? ça part d'un pic à d'enrol ici ça switch automatiquement voilà et puis c'est un switch switch and stunt parfois on appelait ça donc ça switch mais regardez Jones qui ok je change je prends toujours l'idée mais bon j'en profite un peu pour je traîne par là au cas où je traîne par là et en effet je viens boucher l'espace donc je change je change sur l'écran mais je ne m'écarte pas de suite je bouche l'espace toujours un peu pendant une demi seconde ce qui fait que Tatou ne peut pas attaquer dès la réception du ballon donc il fait la bonne action il ressort Folidée qui attaque le décalage sauf que avec Tillman on n'a pas un bon spacing et donc regardez si je remonte dès le début de l'action hop le Lomen il est là il est prêt à aider au panier et donc quand le décalage est attaqué il est toujours au panier pas de spacing à cause de Tillman il arrête le drive j'ai vu une première fois dans le dos il y a Tillman qui n'est pas non plus hyper explosif donc hop l'action qui est faite par Lively magnifique magnifique ce rôle du Lomen cette action en deuxième rideau c'est parfait le switch la protection de panier voilà c'est la différence avec le début de série où on est fait Boston gagner un peu plus cette guerre du positionnement alors que là c'est Dallas depuis deux matchs qui est beaucoup mieux là dedans même s'ils ont gagné qu'un seul des deux matchs évidemment là en transition hop on attaque miss match enfin miss match match up direct maxi Klemmer Jalen Brown on attaque et c'est aussi quelque chose qui à mon avis est assez important c'est le fait que de plus en plus je trouve que sur les drives de Jalen Brown notamment sur les isolations de Jalen Brown on aide de moins en moins on aide le moins possible parce que le problème de aider c'est que ça donne une ouverture pour une passe par exemple donc ce qu'on fait regardez l'attitude là de Jones hop je viens un peu mais je reviens voilà je reste sur le shooter pareil pour Josh Green et ce qui fait qu'au final quand tu viens pas aider isolation il est obligé de prendre le tir parce qu'il n'y a pas d'ouverture il n'y a pas d'ouverture pour le driving kick donc je finis par prendre le tir qui n'est pas forcément de très bonne qualité contester le flotteur et voilà et ça c'est vraiment un élément clé je trouve où en début de série on mettait de la pression on faisait venir des aides en deuxième rideau pour un peu tester son passing le fait est qu'il a très très bien répondu sur le début de série Jalen Brown il a fait de magnifiques driving kicks donc maintenant on n'aide plus on le force à scorer et effectivement c'est moins intéressant parce que ça provoque beaucoup moins de jeux notamment pour Boston et puis là on enchaîne avec le contre-move idéal du dribble end-off contre le drop on va dire même si c'est plus complexe que ça et ça finit par un flotteur contesté mais alors qu'est-ce qui se passe ici hop revenons au début la guerre du Lomen vous êtes habitué donc Lively hop pardon c'est ici Lively hop je me place il pointe du doigt toi tu prends lui toi tu prends lui moi je m'en fiche je me mets là en deuxième rideau donc voilà il y a un contre-deux au cas où on est en position il est même il est de l'autre côté de la raquette vous voyez donc là Doncic il a un contre-deux sur un énorme espace parce qu'il est obligé de ressortir de la raquette il a réglé 3 secondes bref donc voilà ça switch sur l'écran il aide quand il faut mais surtout vous voyez à quel point est-ce qu'il est loin de Tillman et à la limite ce qu'on voudrait d'habitude c'est qu'on dirait à Doncic de venir sur Tillman hop ici et comme ça Lively doit revenir sur jour ou l'idée mais sauf que Tillman c'est pas un shooter donc ce qu'on fait c'est qu'on s'ajuste et donc on fait pas le schéma classique c'est juste Donchich tu restes sur le meilleur shooter dans le corner et Tillman personne ne le défend mais alors quel est le contre-move quand on a quelqu'un dans le périmètre qui n'a pas de spacing et qui n'est pas respecté comme ici en fait on crée un contre-deux donc c'est à dire qu'on lui donne la balle et on fait un dribble end-off un jeu de main à main ici ce qui fait que le mec qui est bas parce qu'il se dit bah y'a pas de spacing donc effectivement il peut rester bas quand le mec est sans ballon mais une fois que le mec a la balle ah bah mince je suis loin et donc contre-move hop le jeu à deux sauf que là pas hyper bien exécuté ça finit par switcher super magnifique et puis Tatum qui n'arrive pas à créer de décalage face à un lively ça tient très bien le bon effort de Donchich aussi ici sur le closeout voilà ça coulisse plutôt pas mal ça conteste et voilà magnifique possession défensive de la part de Dallas de nouveau Donchich sur Tatum vous le voyez et on teste un système pour aller embêter ce rôle du lomène malheureusement le tir n'est pas mis mais alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est regardez on est en début de possession pareil vous voyez toutes les possessions commencent avec le pivot de Dallas qui pointe du doigt qui dit tu prends lui tu prends lui parce que moi je veux rester proche du panier vous le voyez donc là il le dit à Klemmer tiens hop c'est toi qui prends c'est toi qui prends Tillman moi je reste en bas sur Jalen Brown sauf que le système qu'est-ce que c'est vu que Dallas veut switcher sur tous les écrans qu'est-ce qu'on fait en fait on fait une sortie d'écran c'est un deux écrans ici pour Hauser regarder qui va prendre un écran puis un deuxième qui remonte ici et donc on joue un peu sur ce côté switch on vient un peu tester ça côté Dallas est-ce que enfin Boston le but c'est de dire est-ce qu'ils vont switcher ou pas finalement parce qu'eux ils veulent que Lively soit proche du panier mais si on fait un écran peut-être que Lively va être emmené en haut par le shooter en l'occurrence non Dallas ne switche pas de manière étonnante non de manière atypique en tout cas mais ils veulent garder Lively ici donc ce qui fait que Sammother a un temps d'avance parce qu'il n'y a pas eu de switch voilà et puis un bon 3 points malheureusement enfin bien contesté par Kleber mais voilà l'idée de ce système qui est appelé pourquoi c'est exactement pour ça c'est parce qu'on sait que Dallas veut garder ce Lomen ici donc on fait un écran on fait un écran pour se dire si on peut peut-être qu'avec leur switch all automatique on peut arriver à l'amener avec nous vers le haut sur cet écran sauf qu'en fait non donc s'il n'y a pas de switch ça veut dire que j'ai un moment de décalage donc super gagnant gagnant et donc j'ai mon tir à 3 points malheureusement manqué mais ça c'est un tir que Sammother est capable de le mettre donc voilà toujours cette bataille qui tourne autour de ce rôle de Lomen et d'ailleurs le voici encore une fois je descends le plus bas possible je me mets là voilà donc premier rideau face à Jalen Brown là il est là pour aider au cas où il surcharge le terrain super donc quand quand Jalen Brown se retourne extra passe et en plus vous avez reconnu peut-être mais on était dans le fameux système hop ici même le même système que d'habitude voilà isolation trois en haut et puis un seul dans le corner qui est l'attaquant du Lomen comme ça on arrive à isoler tout ça là cette fois Dallas ressort enfin Dallas Lively et Dallas ressortent carrément de l'autre côté de la raquette vous savez qu'elle arrive des trois secondes on peut pas rester dans la raquette donc soit tu ressors ici mais t'es loin de l'action soit tu ressors de l'autre côté et tu laisses tout cet espace derrière donc c'est un peu un choix cette fois ajustement Dallas ressort de ce côté là Lively donc ça fait Drive and Kick assez facile pour Jalen Brown voilà toujours ce fameux système isolation sur une aile le shooter l'attaquant du Lomen de l'autre côté et trois en haut voilà même configuration isolation ici trois en haut en bas l'attaquant du Lomen on attaque Drive and Kick une fois que voilà deux sur le ballon le décalage est fait extra passe extra passe et puis on va au panier et puis avançons donc on y va Jalen Brown Tatum non pas d'écran cette fois c'est le jour où l'idée qui sort et ça nous fait un Drive malheureusement manqué mais alors qu'est-ce qui se passe ici c'est pareil qui est le pivot dans ce line-up c'est plutôt Maxi Kleber en tout cas Maxi Kleber Washington on s'en fiche un peu mais donc les deux gros sont dans le périmètre ce qui fait que on va avoir un deuxième rideau avec deux petits ce qui va être plus simple pour aller l'attaquer ensuite donc on a soit d'un côté côté fort Irving mais qui va pas aider au panier parce qu'il va être resté accroché à son shooter dans le corner évidemment et donc le man ça va être celui côté faible le plus bas mais côté faible c'est George Green et donc qu'est-ce qu'on fait vous voyez que c'est fait exprès Tatum qui d'abord fait ça et puis qui a Kleber sur lui qui remonte pour l'empêcher d'aller au panier voilà on attire le gros à l'extérieur et on fait ça avec une course un Drive de jour l'idée vous voyez à quel point il sort de l'écran malgré le switch il attaque agressivement parce qu'il sait que le système c'est ça c'est hop on ressort pour éloigner le pivot adverse comme ça ça libère totalement le panier on attaque on a un bon layup mais malheureusement manqué donc mine de rien encore une fois plutôt de hop je me suis planté hop c'est ici voilà plutôt de bon système avec on remonte en même temps que ça redescend et voilà avançons Derrick White Jalen Brown le pick and roll le voici on obtient le switch mais sauf que c'est Washington donc c'est pas tant que ça un mismatch on va ailleurs Tatum cette fois on a Irving ça c'est beaucoup plus un mismatch avantageux pour Boston donc on va l'attaquer mismatch qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on peut l'attaquer en 1 contre 1 mais en fait pas qu'en 1 contre 1 on a l'aide en 2ème rideau le Le Men cette fois c'est Washington qui va venir aider et puis même on voyait le dézonage de Derrick Jones Jr qui bouche l'espace main gauche au cas où donc sa force à les mains droites et le Le Men il est en position c'est parfait avec même vous avez vu donc premier rideau le stunt ici l'aide ici et puis même le stunt côté fort de George Green regardez je mets au ralenti hop je viens et sa force en fait Tatum a arrêté son dribble regardez Tatum qui est obligé de hop je prends la balle parce que George Green vient mettre la main donc ça c'est une action clé aussi ce stunt agressif de George Green ce qui fait que Tatum est obligé d'arrêter son dribble hop on se retourne magnifiquement absorber ce décalage et on a créé le turnover voilà voilà aussi pourquoi est-ce que Dallas fait un switcher automatique c'est comme ça pas de décalage sur l'écran et puis c'est un fond un contraint puisque on a un le stunt l'aide en deuxième rideau et même le stunt côté fort cette fois-ci qui se resserre magnifique voilà encore le trap the box en fin de drive pour Tatum et Boston et donc voilà donc ça défend quand même plutôt pas mal côté Dallas vous avez vu et puis on enchaîne avec de la transition ou en tout cas semi-transition sauf que John Green c'est pas n'importe quoi donc ça arrive à rester en face et absorber le choc donc c'est parfait face à Jalen Brown magnifique défense ici même en premier rideau avançons une stack action qu'est-ce que c'est ici donc la balle en haut c'est un peu comme un Horn vous voyez le A du Horn donc deux en tête de raquette ici un deux dans les corners et puis stack action c'est juste un écran de ici pour l'autre en tête de raquette qui ressort sur une elle voilà stack action certains l'appellent autrement on s'en fiche un peu des noms bref on fait ressortir la balle autre écran pour avoir le switch donc cette fois on a Maxi Kleber c'est super dans le stand ici vous voyez Derrick White qui est sur l'aile et donc Kyrie pardon qui abandonne qui dézone un peu pour boucher l'espace voilà donc Tatum ne peut pas continuer son drive à droite là parce qu'il y a quelqu'un dans l'espace donc hop crossover pour revenir de l'autre côté et puis finalement je prends le pull-up à trois points contesté et c'est manqué donc voilà là encore ce que je dis depuis le début de la série vous êtes habitués peut-être si vous avez vu la vidéo je m'excuse je le répète mais ça switch pas de décalage sur l'écran et puis ça presse très haut du côté du pivot sur Tatum comme ça ça conteste le pull-up à trois points et puis au pire on est vulnérable il y a des aides derrière pour protéger du drive c'est parfait magnifique exécution défensive de la part de Dallas cette fois-ci en transition on a le bon mismatch alors voilà Tatum sur la transition il se dit cette fois j'ai Lively donc j'ai déjà le mismatch Lively a pas pu venir en bas se mettre dans le rôle du Loman donc il est forcé d'être en premier rideau dans le périmètre donc qu'est-ce qu'il fait Tatum il dit super je l'ai face à moi donc je l'aurai pas en deuxième rideau j'attaque directement c'est une occasion en or et vous voyez c'est ce qu'il fait il attaque directement il se passe pas de question vu que le pivot est là j'attaque je le dépasse facile sauf que George Green encore une fois magnifique performance de George Green défensivement qui était un excellent excellentissime défenseur notamment off-ball je trouve George Green qui vient là hop parfaitement non seulement faire l'aide en deuxième rideau encore une fois le trap the box premier rideau deuxième hop on fait une boîte ici et surtout en plus interception en fin de drive donc magnifique magnifique alors que comme dit sur transition pour une fois la Uli avait pas pu être dans le rôle du Le Mène proche du panier Tatum le voit directement il essaie de le punir mais en fait non George Green à la rescousse avec cette rotation deuxième rideau c'est parfait magnifique magnifique défense une nouvelle fois je sens que je vais le répéter plein de fois de nouveau vous avez vu le rôle du Le Mène ici là encore on a deux sur le ballon et le LED ici ce qui fait que on abandonne totalement Tillman de la part de Gafford alors quel est le contre-move c'est que on donne la balle hop et donc deux contre-un avec le défenseur qui est très très loin voilà Lively abandonne off-ball parce que Tillman n'est pas du tout une option de trois points une menace de trois points donc on renverse très vite on essaie d'attaquer le pick and roll comme ça sauf que là encore Gafford pardon Lively remonte très très vite hop pas d'espace finalement pour le pull-up c'est super Donchic qui se fait attaquer par Tatum et Donchic qui finit l'action avec une magnifique rotation défensive donc que se passe-t-il exactement on recommence jeu à deux avec protection derrière donc on renverse pour punir la protection mais la protection hop elle remonte très très vite super on passe la balle à Tatum qui est dans le corner qui va attaquer Donchic super premier rideau avec ensuite l'aide de George Green ici même donc deux contre un donc décalage donc ça ressort avec un pareil ça vient aider en deuxième rideau Washington est sur Tillman ok et donc côté faible Exum doit gérer les deux il gère les deux il attend que la passe se fasse il fait le close out parfaitement voilà ensuite quelqu'un d'autre fait le close out sur Derek White parfait ensuite White élimine le close out donc Joel Green monte et donc là qu'est-ce qui se passe magnifique rotation en deuxième rideau de la part de Tatum de Donchic sur Tatum voilà ça pour le coup on s'est beaucoup moqué de lui sur les actions en tout cas on l'a critiqué quand il était critiquable là pour le coup la rotation elle est magnifique off ball la protection de panier de la part de Donchic magnifique avançons la balle à Jalen Brown qui a PJ Washington sur lui on obtient le switch avec Lively c'est parfait et puis ensuite on amène Donchic et on peut attaquer et vous voyez que c'est totalement clé le fait d'avoir fait ça malheureusement le tir ne rentre pas mais voilà alors pourquoi est-ce que vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on fait pas directement vu que Jalen Brown veut attaquer Donchic pourquoi est-ce qu'on fait d'abord un premier écran ah oui pourquoi est-ce que directement on fait pas venir la pre-charge pour un écran pour Jalen Brown mais non en fait on veut d'abord faire un premier écran pour impliquer Lively voilà et quand on a Lively ensuite on fait un écran pour avoir Donchic comme ça regardez si je fais pause que se passe-t-il et bien non seulement on a Donchic sur le ballon mais en plus on a Lively qui n'est pas proche du panier donc c'est à ça que sert le premier écran c'est pour ça qu'on en fait un premier pour impliquer Lively parce que sinon il aurait pu rester proche du panier donc non non on le fait switcher sur le ballon dans le périmètre comme ça quand il y a le deuxième écran il switch mais il est encore dans le périmètre et donc un contre un il se match là Lively fait un stunt donc il vient boucher l'espace donc hop la passe directement non seulement Lively n'est pas sous le panier pour aider mais en plus là il dézone donc passe pour punir et le stunt Bitter qui prend son catch and shoot ouvert malheureusement ça ne rentre pas mais voilà voilà aussi pourquoi est-ce qu'on a autant d'écrans c'est pas du tout du hasard c'est un système totalement fait exprès on fait exprès de faire venir Lively avant de demander Dunchic voilà comme ça on a affaibli le deuxième rideau et en plus on le fait avec un poseur d'écran qui est un bon shooter donc hop quand le dézonage est puni il y a un catch and shoot ouvert pour un bon shooter donc voilà et en plus faute sur le rebond offensif comme vous voyez de nouveau Jalen Brown qui va chercher Lively face au ballon sauf que vous voyez à quel point ça coulisse extrêmement bien ici Lively là je vais le mettre au ralenti mais hop ça coulisse hop j'enlève la souris ça coulisse hyper bien ça reste devant ça reste devant ça reste devant excellentissime premier rideau donc Jalen Brown est obligé d'abandonner et Pritchard qui attaque heureusement que heureusement que le panier n'est pas là parce que ça remonte ici là vous voyez que c'est un peu là encore c'est une course totalement fait exprès de remonter parce que ça met un peu Donchich dans une position assez mauvaise parce que on a le premier intérieur qui est en premier rideau ok le deuxième intérieur il est ici c'est Kleber donc il n'est pas proche du panier donc là le low man ça doit être Donchich mais donc qu'est-ce que je fais est-ce que je reste ici pour aider en deuxième rideau sur Jalen Brown ou est-ce que je remonte vers le shooter voilà la course croisée c'est fait exprès à ce côté lui il descend pendant que lui il remonte voilà c'est fait exprès et donc en effet quand ça kick out et bien il est en retard Donchich et donc on attaque le closeout et malheureusement le petit tir dans la raquette est manqué mais en tout cas dans l'esprit encore un très bon système de la part de Joe Mazzula mine de rien même si la défense est excellentissime de la part de Lively mais encore un très bon schéma dessiné système par nom dessiné par Mazzula c'est parfait allons-y de nouveau Tillman toujours sur le terrain on pose un écran ex-zoom sur le jour l'idée et hop on essaie en fait qu'est-ce que c'était c'était un appât c'était pour détourner la tension ce pick and roll pourquoi parce que on a dans le rôle encore une fois à Derek Lively qui est défendu enfin qui défend de facto sur Jalen Brown le plus proche lui aussi de la ligne de fond évidemment donc ce pick and roll en fait c'est un peu un appât on attend de voir si lui va dézoner voilà et forcément si Lively dézone pour aider en deuxième rideau hop ça fait une passe rapide donc là en l'occurrence il n'y a pas trop d'espace c'est un peu loupé c'est pas grave on a un pull up un peu statique heureusement qu'il est mis et voilà côté Dallas on est totalement content de concéder ça comme tir le pick and roll ça renverse vers le shooter qui est face au pivot et voilà et ça c'est vrai que je ne l'ai même pas précisé mais c'est aussi vu qu'on sait que finalement il y a un low man on fait exprès de mettre un shooter dans ce corner là pour justement ce cas de figure et puis de nouveau et puis de nouveau Jalen Brown qui va chercher Luka Doncic le voici de suite on voyait Gafford qui est déjà dans le rôle du man ici en deuxième rideau c'est parfait mismatch Jalen Brown contre Doncic excellent défense Doncic une première fois ensuite il continue super donc jour l'idée à son tour sauf que sous le panier nous avons Gafford hop et donc le layup n'est pas aussi ouvert que ce qu'on aurait voulu parce que nous avons Gafford ici qui est dans son rôle du low man je protège le panier là excellent effort en première rideau super et quand on deuxième chance on a Gafford qui n'est pas loin donc forcément là on n'a pas de jour l'idée semble avoir dépassé Kleber qui est un peu sur les talons sauf que comme il y a Gafford il ne peut pas s'élever pour un layup facile donc il est obligé un peu plus de protéger son layup et donc ça donne ce tir beaucoup plus beaucoup plus contesté et beaucoup plus difficile surtout donc voilà alors que là petit système également on attaque directement aujourd'hui qui va attaquer Duncic sauf que le but c'est pas ça le but c'est de tester de voir si est-ce qu'il va pas y avoir des stunts depuis une aile ou l'autre et donc là en l'occurrence qu'est-ce qu'un stunt c'est le défenseur de l'aile qui viendrait se mettre en tête de raquette qui viendrait dézoner en fait donc on fait ça un peu pour voilà le but c'est pas du tout que aujourd'hui l'idée attaque pour de vrai Duncic c'est pas du tout c'est pas un bon créateur c'est juste de voir si est-ce que pour protéger Duncic ça va pas un peu se resserrer autour et donc voyez que exactement le but c'est que voilà on teste de voir si ça dézone et si ça dézone on passe directement et comme ça on a un catch and shoot ouvert donc voilà bon malheureusement le tir est manqué dans l'idée c'est vrai que c'est bon c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal même si ça n'a pas tant marché que ça parce que Dallas n'a pas surréagi on n'a pas non plus apporté une aide énormissime donc le 3 points était pas mal mais c'était pas la folie et puis on enchaîne avec Tatum qui va cibler Irving mais là encore un excellent effort défensif de la part de Irving faute offensive sur Tatum donc en plus c'est parfait pour le petit compte des fautes personnelles il y a eu beaucoup de problèmes de fautes notre ami Tatum donc qu'est-ce qu'on fait hop ici on fait remonter Tatum en poseur d'écran voilà comme ça on obtient le switch sur l'euroscreen c'est parfait on le fait s'installer plein centre le lomen qui est là qui est prêt à protéger le panier mais il n'y aura pas besoin parce que l'effort de Irving est pas mal il reste droit il reste droit faute offensive c'est parfait c'est vrai qu'on a beaucoup de parler de Duncic mais pour le coup Irving, Kairi je le trouve assez bon depuis le début des finales défensivement en tout cas en premier rideau pas forcément en deuxième rideau mais en premier rideau c'est pas mal tout de même alors que là c'est pareil on a testé on a essayé en tout cas d'aller tester le rôle du lomen hop sauf qu'on s'est un peu trompé de côté pour le coup ou alors Dallas c'est Dallas qui n'a pas échangé bref ce qu'on voulait en fait c'est de faire pareil un piquet d'all ici en guise d'appât puis un renversement de jeu ici en sachant que enfin en tout cas en espérant que là ce soit le lomen soit Gafford qui dézone qui se met à l'intérieur sauf que c'est pas trop le cas donc en l'occurrence quand il y a le renversement de jeu finalement c'est Exum qui est assez mobile qui fait un close out donc la tactique n'a pas marché on aurait voulu que ce soit Gafford à la place Gafford qui se met plus dans la raquette pour aider de manière préventive préventive pardon et que la passe aurait pu marcher sauf que c'est pas le cas donc ça ressort Tatum face à Duncic on y va on attaque sauf que on a Irving qui se met là qui bouche le terrain donc ça ressort de l'autre côté extra passe extra passe et là encore excellent effort de la part de Duncic je sais pas si vous l'avez vu mais donc si on arrive à remonter hop voilà ici même ça on l'a vu première action qui marche pas mais donc première ido ici isolation Irving qui va venir aider et en fait quand la balle va venir ici Kleber va coulisser et plutôt que de rester sur Tatum Duncic va venir faire hop le scram switch enfin le peel switch pardon et il vient contester de l'autre côté donc voilà il n'y a pas que il n'y a pas que du premier effort de l'effort pardon sur le premier ido il y a aussi hop l'effort des rotations on a vu deux ou trois déjà des rotations off ball de Duncic ça fait quand même plaisir à voir donc voici pour pour cette possession on avance le pick and roll ici même et là encore on devine c'est pareil on met sa mother dans le corner donc cette fois ça y est on a réussi à mettre le bon shooter face au low man et donc on va enchaîner le pick and roll empty side d'un côté voilà le jeu à deux sachant que le low man Gafford va dézoner complètement donc renversement de jeu bim et bim et voilà et cette fois Gafford est en retard et donc trois points voilà typiquement exactement ce qu'on voulait sur la position d'avant mais sauf qu'on n'a pas eu les bons matchups aux bons endroits et donc cette fois c'est bon le pick and roll d'un côté sur l'aile gauche avec le dézonage de Gafford et ensuite renversement de jeu renversement de jeu donc Gafford qui revient mais pas assez vite et donc il est puni d'avoir dézoner donc voilà mine de rien Joe Mazzola qui continue avec ses très bons systèmes anti low man aussi une manière de gagner cette bataille là on enchaîne avec encore un pick and roll ici pick and roll empty empty parce que personne dans le corner donc pareil le jeu à deux sur tout un quart de terrain le switch le renversement de jeu sauf que cette fois vous avez vu que Gafford il est impliqué sur l'écran Exum et le low man mais sauf que Exum est assez mobile et donc quand il y a le renversement de jeu en plus il a vu la position d'avant donc renversement de jeu directement il est collé la samoser donc on ne se fera pas avoir une deuxième fois mais sauf que la variante c'est que on ne fait pas un renversement on glisse l'écran voyez et on fait se retrouver jour où l'idée en plein milieu de la raquette voilà parce que justement on sait que le low man aura abandonné donc au final totalement ouvert dans la raquette malheureusement flotteur manqué donc c'est un peu occasion manquée mais voilà c'est aussi la force de ces systèmes c'est que hop non c'est pas celui-là c'est ici une première fois on fait le système d'un côté pour punir le dézonage renversement renversement pour punir le low man ça marche deuxième action pareil cette fois on le fait de l'autre côté même système exactement de l'autre côté gaffard est impliqué sur l'action donc c'est pas grave mais en tout cas le low man ici qu'est-ce qu'il fait il réagit par rapport à la première fois hop je reviens très vite à l'extérieur et donc je reste pas à l'intérieur donc cette fois on ne fait pas un renversement vers l'extérieur on fait un écran glisser vous voyez que l'écran n'est pas posé hop je glisse au panier et donc vu que l'intérieur est libre grâce à l'action d'avant et au setup d'avant ça donne un bon tir dans la raquette donc le play call encore une fois la spécialité de Mazzoula c'est d'appeler deux fois le même système mais avec deux petites variantes différentes et la Jalen Brown magnifique driving kick les rotations de Dallas super l'activité les close out les close out les close out et les 24 secondes sont écoulées avant le tir donc qu'est-ce qu'il se passe on amène Irving voilà sur le pick and roll voici toujours Live Lee qui est dans le rôle du low man on s'en fiche du match-up d'ailleurs là il est sur il est sur Derrick White donc il est là pour protéger le panier donc quand on attaque le match-up Jalen Brown va au panier mais Live Lee est là en bonne position et puis on a le bon le bon pivot enfin le bon joueur le grand qui vient aider au panier donc ça force l'extra passe ensuite le close out ici Jones qui doit gérer les deux shooters côté faible puisqu'il y a deux sur le ballon donc il doit gérer les deux shooters côté faible le close out en mettant la main hop pour empêcher l'extra passe ça fait gagner une demi seconde au prochain close out qui vient ici ils sont deux à faire le close out sur Tatum voilà donc merci merci Derrick Jones d'avoir mis la main ici hop pour empêcher gagner une demi seconde ça permet de mieux revenir sur Tatum de nouveau Live Lee qui vient s'interposer extra passe et en fait ça y est 0 seconde à l'horloge la possession est finie magnifique balai défensif off ball de la part de Dallas tout ça est très très bien exécuté c'est pas que l'attaque c'est la défense aussi qui a été magnifique et puis là qu'est-ce qu'on fait encore un excellent système de Mazzoula qui n'est pas récompensé parce que le tir est manqué et donc c'est pareil on a le low man c'est Irving on envoie la balle vers Tatum qui est sur Irving avec en plus Live Lee qui est tout en haut dans le périmètre donc isolation et personne en tout cas pas Live Lee pas le pivot qui va aider en deuxième rideau et donc on peut aller au panier l'aide est pas de même qualité on a un plutôt bon layup c'est juste qu'il est manqué voilà bon contest bonne rotation de la part de Jones et voilà on essaie le plus possible d'éloigner du panier Live Lee et dès qu'on peut voilà dès qu'on l'a dans le périmètre on attaque derrière on le garde dans le périmètre et on attaque derrière c'est juste entre guillemets entre guillemets juste que ça marche pas et d'ailleurs je crois qu'il y a une faute là d'ailleurs en plus donc au final ça va marcher mine de rien et puis pareil pareil toujours pareil le low man ici Gafford qui s'installe voilà qui pointe du doigt je pointe du doigt le pick and roll A2 d'un côté et puis ça va renverser de l'autre côté pour aller punir ce dézonage sauf que non cette fois non donc on enchaîne sur le vrai pick and roll ça va jusqu'au panier sauf que voyez qu'il n'y a pas un bon spacing il n'y a pas un bon spacing du tout sur cette action je ne sais pas pourquoi Orford roll plutôt que faire le pick and pop ici j'ai aucune idée parce que d'habitude en fait le but de Orford c'est qu'il ressorte à 3 points faire un pick and pop sauf que là il ne le fait pas et donc ça laisse ça laisse Jones dans les parages qui peut faire un contre voilà des petits problèmes de spacing entre Orford qui fait les mauvaises mauvaises rotations offensives ou alors Tillman qui n'a pas de shoot du tout c'est un peu dommage alors que là hop qu'est-ce qu'on a remise en jeu Irving sur Tatum voilà donc on va juste aller chercher le mismatch voilà on va le servir sauf que non sauf que non Donchich qui saute un peu trop il mord sur la fin il croit qu'il y a un shoot alors qu'en fait non donc ça ouvre un chemin de drive sauf que heureusement le low man en deuxième rideau c'est parfait ça force l'extra passe tir à 3 points dans le corner manqué voilà ça aussi c'est un problème parce qu'il y a pas mal de bons tirs qui ont été obtenus mais c'est juste que Boston ne les a pas mis notamment à 3 points alors en l'occurrence Dallas non plus on n'a pas mis beaucoup de 3 points donc à tenir en compte dans l'équation c'est pas comme si Dallas avait gagné parce que surchauffe à 3 points versus non surchauffe à 3 points à côté Boston mais voilà au moins quand on décortique l'attaque de Boston il faut quand même le noter aussi tout comme on l'a noté pour Dallas alors que là un petit système en horns encore une fois donc 2 dans les corners 2 en tête de raquette 1 plein centre le voici enfin voilà dans le corner c'est lui et qu'est-ce qu'on fait entry pass de ce côté là et puis un flare screen un écran qui s'éloigne du ballon donc on va venir tester la défense en switch de Dallas qui n'est pas totalement prête avec vous avez vu que le flare screen 1 qui s'écarte et en plus écran glissé de la part de Tatum qui va perturber le switch est-ce que ça switch ou pas on sait pas trop Irving et Kleber on sait pas donc personne ne monte sur le 3 points catch and shoot ouvert à 3 points devinez quoi manqué voilà ça c'est typiquement le genre de tir vous voyez qu'il y a quand même pas mal de tirs de grande qualité que Boston manque à 3 points on enchaîne avec hop pick and roll Tatum qui va avoir Irving ici même et regardez ce que fait Jean Holy Day la bataille du Lomaine donc on a Lively dans le deuxième rideau c'est parfait et la coupe la coupe de Jean Holy Day qui vient là alors la coupe des deux le mouvement de Derrick White qui s'en va qui enlève un des deux défenseurs donc Judge Green et surtout la coupe de de Holy Day qui vient se mettre là et pourquoi ? parce que du coup il attire Lively côté fort Lively est forcément objet de ressortir il faut bien garder et de garder il faut bien défendre quelqu'un pardon donc il est obligé de suivre mais donc sur l'aile ici quand on a un drive c'est plus du tout Lively le Lomaine c'est clever donc voilà le mouvement off ball qui permet d'avoir ça bon ça ne change rien puisque au final faute sur le premier rideau donc voilà mais voilà ce genre de mouvement hyper intelligent de la part de White et je roule l'idée comment est-ce qu'on arrive à manipuler finalement en termes de cut pour faire que lui qui est censé être le Lomaine côté faible se retrouve finalement côté fort il faut bien aller sur quelqu'un et donc voilà comment neutraliser cette menace de l'aide en deuxième rideau c'est parfait fin de première mi-temps toujours le même système en horns voilà entry pass à droite le même écran même système donc un flare screen qui s'éloigne du ballon ici sauf que cette fois l'écran n'est pas glissé il est bien posé vous voyez un tatoum qui pose bien l'écran il prend le temps puis il vient récupérer la balle la voici on obtient Lively dans le périmètre on l'attaque on va au panier sauf que magnifique rotation de la part de Maxi Kleber donc le but c'est aussi de pourquoi est-ce qu'on fait venir en tête de racket si dans le horns Orford plutôt que je sais plutôt que Pritchard plutôt que Kleber c'est pour évidemment faire monter loin de l'action et loin du panier Lively une fois qu'on l'a dans le périmètre on peut l'attaquer et on se dit si lui il a on aura pas une aide en deuxième rideau qui va être de même qualité sauf que en l'occurrence Kleber magnifique rotation au panier pour la défense du drive c'est parfait Kleber autant il fait pas du tout ses finales offensivement il est même assez mauvais en attaque même très mauvais autant défensivement alors que là hop pour sauver un peu la fin de mi-temps et pour arriver à 35 points sur la mi-temps un petit pull-up à 3 points de la part de Joe Lydé face à Maxi Kleber qui a un peu qui s'est un peu emmêlé les pinceaux au niveau appui et puis donc deuxième mi-temps on y va et on attaque avec un pick and pop de Orford voilà donc stack action encore une fois en tête de racket on fait sortir Tatum sur l'aile son système préféré le voici on vient poser un écran sauf que cette fois ça ne switche pas je ne sais pas pourquoi mais ça ne switche pas donc Jones reste accroché et Gafford vient en drop quasiment et donc l'arme anti-drop c'est quoi c'est le pick and pop le voici il est ouvert donc je ne sais pas si c'est une erreur de Gafford ou si c'est simplement le play call j'en sais rien c'était peut-être une erreur parce que vous voyez que sur l'action d'après pick and roll ça switch cette fois donc effectivement c'était peut-être juste une erreur la dernière fois donc voici et le mouvement off-ball d'Holiday magnifique qui vient hop je viens poser un écran et en fait non pas tant que ça d'écran je glisse l'écran donc Gafford finalement ne switche pas sur Holiday donc Doncic se dit mince du coup il faut que je suive s'il s'écarte s'il n'y a pas d'écran je suis obligé de suivre et donc temps d'avance pour Holiday qui hop extra passe encore un tir à 3 points dans le corner qui n'est pas tenté par Jalen Brown et puis c'est très subtil mais là encore regardez le peel switch exécuté par Washington et Doncic je vais le mettre au ralenti vous allez voir plutôt que de continuer normalement Doncic va prendre Jalen Brown et Washington va peel off ici sur Jorlid voilà comme ça aucun décalage n'est concédé super et Doncic est en bonne position on se donne la responsabilité de l'un à l'autre et moi je reviens sur Jorlid et comme ça Brown prend le tir mais contesté par Doncic qui est en position et puis de nouveau donc on va tester un peu le pick and roll avec Gafford donc Tatum qui attaque Gafford est-ce que ça va faire un drop ou pas ça commence en drop donc plus bas par rapport au niveau de l'écran et finalement ça fait un switch vous voyez qu'au final Jones revient sur le pick and pop donc comme ça pas de décalage et puis Tatum qui pensait avoir fait le plus dur qui pensait avoir créé une séparation là hop je m'arrête et je recule sur le step back sauf que Gafford déploie son énorme envergure et vient contrer ce tir magnifique donc voilà c'est une possession on vient un peu tester Gafford ça commence en drop on se dit ok c'est un drop le pick and pop va être ouvert en fait non hop late switch et ça reste sur le pick and pop super et puis ensuite sur le séparation mais Gafford magnifique qui vient qui vient contrer ce tir excellente action de Gafford il faut le noter de nouveau on va le chercher sur switch c'est pareil regardez qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait c'est pas du tout du hasard le pick and roll entre Jalen Brown et Orford et donc regardez hop on fait pause on fait tourner mais pourquoi est-ce qu'on fait tourner pourquoi est-ce que Jalen Brown va pas attaquer son mismatch parce que le but c'était pas de créer ce matchup là le but c'est hop une fois qu'on a le switch on a les deux gros de Dallas qui sont là voilà le but c'était vraiment ça c'était pas de se dire allez on va isoler Gafford pour l'attaquer non non c'est pour ça qu'on lâche la balle très vite et que ça fait tourner on sait exactement ce qu'on fait on met les deux gros de Dallas en haut donc pas proche du panier comme ça deuxième rideau c'est Duncic qui doit revenir et Irving en deuxième rideau donc c'est pas de si bonne qualité voilà encore un excellent système de la part de Mazzula qui n'a pas l'air de grand chose mais qui pourtant est totalement très méthodique de on isole les deux gros de Dallas on fait tourner une fois qu'on les a mis en haut et on attaque directement donc Duncic sur le close out est pas parfait et en plus l'aide en deuxième rideau est pas parfaite non plus donc superbe système pour sa mother c'est parfait on continue le pick and roll avec sa mother on le fait ressortir voilà switch hold de la part de Dallas donc aucun décalage créé on a Duncic sur White magnifique contest qui donne une possession sans point voilà encore une fois action assez complexe ça switch partout on se prend pas la tête ça switch ça switch aucun décalage parfait et donc ça se finit par une isolation et excellent contest de Luke and Uncic le voici et puis on avance donc Jalen Brown qui attaque en semi-transition on essaye en tout cas non on n'y arrive pas on fait tourner là encore le but c'est quoi c'est que Lively se met dans le rôle du low man donc il dit attends j'y vais prends le et moi je mets dans ce rôle du low man c'est parfait sauf que Boston il voit ça en disant ça dézone ici le premier low man c'est Dunshift donc on va faire tourner on va attaquer de l'autre côté totalement libre vu qu'il y a un dézonnage donc ça fait tourner ça fait tourner ça fait tourner en fait non Lively a repris position c'est parfait on a absorbé le décalage et puis on enchaîne avec un pick and pop un tir ouvert malheureusement qui ne donnerait mais là encore vous voyez que hop sur le sur le sur le pick and roll petite confusion en termes de switch parce que Holiday ne pose pas l'écran là encore hop il s'écarte avant de poser l'écran donc on sait pas trop quoi faire et donc pick and pop ouvert manque de communication mais malheureusement manqué et ça c'est vrai que voilà c'est le genre de tir que Boston habitude est capable de mettre un beaucoup plus haut taux que ça n'a été le cas actuellement donc voici l'appareil qu'est-ce qu'on fait Lively qu'on met qui est sur Orford donc hop une fois qu'on a Lively en haut on va le laisser en haut voilà on lâche la balle et maintenant qu'il est en haut en fait on donne la balle au mec dans le corner pour attaquer un deuxième rideau sans Lively voilà c'est exactement le but et donc on peut aller au panier voilà ça c'est pas forcément un système c'est juste je pense dans l'adaptation de voir qu'on a Lively ici donc ok on se pose pas plus de questions tu restes là on fait tourner et dans le corner tu vas attaquer Lively en haut il peut pas être dans le rôle de l'aide en deuxième rideau donc c'est parfait on concède enfin on arrive à obtenir le drive facile de nouveau kick and roll don't cheat sur Jalen Brown cette fois ça vient aider et encore un 3 points ouvert et là encore on sait que Lively va être le low man donc il va se mettre le plus bas possible donc qu'est-ce qu'on fait on envoie dans le corner on envoie un bon shooter voilà parce qu'on sait que de toute façon il y aura Lively donc autant mettre un bon shooter pour punir ce désonage au cas où donc plutôt White que que Hurford et donc quand en effet la Ulysse est là premier ido ça switch ça tient pas bien et donc l'aide derrière forcément on a le 3 points ouvert c'est parfait et puis on enchaîne même si bon il y a 30 points d'avance pour Dallas mine de rien on enchaîne pick and roll j'en ai l'idée qui attaque cette fois directement Donchich mais sauf que petit turnover c'est vrai que ça aurait été un point central de ce match là le jeu des possessions où Boston a pardon Dallas a très peu perdu la balle et en plus ils ont pris beaucoup de deuxième chance sur rebond offensif de l'autre côté Boston c'est l'inverse ils ont perdu beaucoup de ballons et très peu de seconde chance sur du rebond offensif et là on voit exactement donc on a un switch on a Donchich sur le switch on peut l'attaquer directement et l'aide ne vient même pas on a juste une paire de balles quoique l'aide vient mine de rien c'est une paire de balles qui est provoquée finalement hop ici avec la main de Donchich donc voilà les paires de balles assez inédit non mais c'est atypique pour Boston de perdre autant de ballons et puis on y va on y va voyez que encore une fois les deux gros de Dallas qui ont réussi à être isolés tout en haut voilà on fait tourner on a les deux gros de Dallas donc qu'est-ce qu'on fait on attaque par le corner une fois qu'on a les deux gros et donc le deuxième rideau va être plus faible on donne la balle dans les corners eux on les laisse en haut tu bouges pas et on attaque dans le corner c'est ce qui est fait Tatum qui attaque Irving sauf que Donchich vient aider c'est parfait donc ça s'échappe ici deux sur le ballon pick and pop ouvert magnifique rotation de la part de Lively qui vient compenser Kleber qui vient compenser ici et on arrive à dévier la balle ici en plus Kleber donc c'est parfait ça part en contre-attaque et puis on avance voici Derek White encore à la baguette voilà on fait venir on fait venir un système ici en horns qu'est-ce qu'on fait on essaie de faire monter les deux gros de Dallas sauf que sauf qu'il reste encore en Lively et donc le but le système c'est quoi c'est on part de là on les fait monter les deux et puis on renverse vite pour attaquer depuis le corner sauf que ça marche pas parce que Dallas a réussi à garder Lively ici donc ça peut pas attaquer aussi bien en plus vous voyez que le travail en premier dos de Donchich est excellent donc ça ne marche pas du tout voilà le but du système c'était vraiment ça c'était vraiment de se dire là sur un écran on va peut-être switcher Tatum va peut-être garder Lively et Irving va rester en bas sauf que non c'est pas le cas mais donc le but c'est aussi d'isoler ici en faisant monter trois jours ici enfin trois et trois du coup six on isole totalement on attaque depuis le corner Olivier sur Donchich sauf que Donchich ça tient très bien perte de balle et voilà mais c'est pas mal dans l'esprit ce côté isolé isolé dans le corner Olivier face à Donchich c'est juste que c'est mal exécuté alors que là encore une fois un trois points ouvert malheureusement qui ne donne rien donc qu'est-ce qu'on a ici un pick and roll un jeu à deux avec l'aide qui vient déjà des données le low-man voilà donc deux plus l'aide derrière et donc qu'est-ce qu'on fait par Ivan Kick on vient punir on a placé un bon jouteau dans le corner plutôt que à l'enfant par exemple sauf que le tir est manqué mais encore un tir de très grande qualité obtenu par Derek White et puis on avance avec une perte de balle ici encore une fois une dernière très bonne défense enfin très bonne dernière bonne défense au moins c'est juste que la perte de balles n'est pas provoquée et donc ça aussi les pertes de balles regardez ce que ça a provoqué on voit la transition on voit Irving qui gueule sur Kleber d'avancer vite vite de faire la course pour aspirer c'est ce qui se passe il aspire Jalen Brown donc ça libère Irving donc c'est parfait et quand ça vient aider sur lui le décalage est fait et badaboom voilà c'est aussi ça l'inconvénient de toutes ces pertes de balles en attaque de la part de Boston c'est que ça libère des contre-attaques et donc là on se projette très vite avec en plus hop j'aspire l'espace ça libère extra passe et badaboom point d'exclamation de la part de Derek Lavely et puis après ça notre ami Mazzoula aura enlevé tous ses titulaires donc voilà voici pour ce décryptage tactique j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous voyez qu'il n'y a pas que du mauvais à côté de Boston il y a aussi un manque de shot making mais mine de rien Mazzoula qui continue à faire ses petits trucs mais c'est juste aussi qu'il y a du répondant enfin ça il y a du répondant de la part de Dallas de Danchic en termes de niveau individuel même de tous les joueurs des Mavs et puis tactiquement aussi de Jason Kidd donc ça ne va pas être facile mais voilà pour ce décryptage tactique j'espère que ça vous aura plu on se dit à très bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz